Qu'est-ce que tu penses d'un œuvre, M. Larchutette ? J'en pense que je suis déjà très content d'être arrivé au bout. On a mis du temps pour bien sortir ce gros bébé. Le concept est très simple en fait. On a une aile ancienne rectangulaire et on a un bâtiment neuf en forme de U. C'est hyper basique on pourrait dire. Mais au-delà de cette forme, tout le reste était compliqué. C'est la particularité de ce labo finalement, c'est qu'un bâtiment classique, on le livre vide. Et après on s'installe dedans et on l'occupe. Tandis que là, on doit penser chaque centimètre carré aménagé. Et ça a été un peu comme ça sur l'ensemble des espaces où il y avait toujours ce besoin de perfectionnement. Ce que j'essaie de faire quand je lis un programme, c'est de comprendre les intentions du maître d'ouvrage. C'est-à-dire sentir ses besoins. Il y a des contraintes techniques, de chauffage, de rafraîchissement, de lumière. Il y a des contraintes acoustiques, des contraintes de sécurité incendie, il y a des contraintes d'accessibilité handicapée, il y a des contraintes financières bien entendu. On nous met sur notre bureau une sorte de gros puzzle de milliers de pièces dont on ne sait pas à quoi ça ressemble. Je ne fais pas une boîte esthétique dans laquelle on rend des choses par la force, c'est plutôt l'enveloppe architecturale, la qualité architecturale qui naît d'une fonctionnalité maximale. Alors, vous voyez, ça c'est un élément vachement intéressant dans les toutes premières approches du concours. On crée un élément où un effet de résine existait, mais sur toutes ses faces, y compris sur la couverture. Et cet élément était accolé, vraiment tout contre l'aile existante. C'était un bâtiment relativement clos, et on cherchait à créer un petit peu plus d'air par rapport à ça. Ce qui fait que de ce projet-là, on a vu aussi dans notre sens, à peu près ici. Donc, vous voyez bien qu'il se passait quelque chose. Et là, voilà, on a un jardin qui se recrée au milieu. On a la résine qui commence à apparaître à cet endroit-là, le parking qui est en avant-plan. Et là, on a un bâtiment ancien qui respire vraiment par rapport à l'idée précédente. Le site était extraordinaire parce qu'il est en plein centre-ville. Les bâtiments sont très très grands. Il y a un potentiel d'accueil qui est important. C'est un bâtiment culturel. Les gens n'ont pas forcément ce réflexe de venir. Il fallait créer une surprise. D'où la résine qui est arrivée par après, qui reprenait un peu cette forme de nid, finalement, avec des brindilles qui sont mises d'une manière aléatoire. C'était un équipement pas forcément simple à régler, puisqu'on y a associé de l'aluminium avec des passerelles en acier et du sismique. Donc, on doit gérer de la dilatation, de la corrosion. Et on a réussi à avoir cet effet très graphique, un peu ludique. C'est un mariage de contraire, finalement. Le vitré avec des formes aléatoires. Et cette couleur jaune qui n'est pas faite pour percuter. Tout simplement un rappel de l'histoire, puisque c'est la couleur d'origine. Que ce soit le jaune des murs et le vert des fenêtres. Je pense que jamais on n'aurait pu demander aux architectes du XVIe siècle de faire une architecture du XIIe siècle. Ils auraient dit à l'époque, moi je fais une architecture de mon époque, avec le style de l'époque. Et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. On a fait un bâtiment contemporain. On a eu juste cette ancienne aile qui était sur la rue de Vironard. C'est-à-dire que c'était vraiment un obstacle visuel. Donc il fallait qu'on crée quelque chose déjà avec un bâtiment neuf ici. Et cette aile-ci nous gênait. Comme tout est classé monument historique, y compris ce bâtiment-là, on ne pouvait pas le détruire comme ça. Il a fallu être bien d'accord avec Vincent Brunel, qui est l'architecte en chef des monuments historiques, qui est dans notre équipe. C'est pour ça que du côté de ce parvis sud, on trouve sur la façade ce grand pan rouge, qui est exactement l'empreinte de ce bâtiment. Et cette empreinte, on l'a également reproduite au sol, pour que ça apparaisse aussi en plan. Ce n'est pas juste un effet décoratif, c'est vraiment, c'est né d'une demande de la draque. On avait une cour existante, pavée, donc extrêmement minérale, et sur laquelle on a fait un contrepoint en mettant un jardin de l'autre côté. On trouvait que c'était intéressant d'avoir cette correspondance minérale-végétale, et on ne voulait pas la perdre. Pour le jardin, on travaille avec un paysagiste qui s'appelle Christophe Laborde, qui a une vraie poésie dans sa façon d'approcher les choses. Ça, tu les gardes rien plutôt de pleine formation ? Moi, je fais ma formation en Belgique. Donc cette école a cette particularité d'être à la fois artistique et très technique. Ça ne sert à rien d'avoir des idées si on n'est pas capable de les mettre en œuvre. Sinon, on fait un autre art. S'il y avait une chose à refaire autrement, un détail peut-être. On avait cherché à faire cet effet de traverser de cette aile-ci à travers le bâtiment ancien, en faisant apparaître de ce côté-ci une boîte en verre. Cette boîte en verre aurait permis au public d'y être comme dans un bocal et de regarder, d'avoir une vue sur la cathédrale qui est juste en face assez extraordinaire. Sur la maquette en carton, on l'avait faite aimantée sur la façade et donc on la mettait ou on ne la mettait pas. Vous voyez, si on avait eu cette fenêtre suspendue dans le vide, on avait cette perspective qui se créait sur la cathédrale. C'était assez chouette. La DRAC a refusé parce qu'elle pensait que l'élément était trop impactant dans le collège. C'était comme ça. Vous reconnaissez le Porsche. On aime bien récupérer des éléments d'existants et les mettre en valeur. Voilà cette deuxième porte en son état d'origine. Vous voyez, en fait, tout a été pris en une seule rampe. Donc on était dans un espace vert et on n'avait que ça. Nous, on s'est dit que c'est la même chose que de l'autre côté. C'est une entrée toute trouvée pour le labo. Peut-être un des premiers souvenirs, c'est quand on s'est rencontré la première fois. où on ne se connaissait pas. Chacun se demande comment le contact va se faire, comment on va s'approcher. On a baroudé ensemble, on a vécu les choses ensemble. Ça, c'est un lien affectif très fort. C'est quelque chose qui est important. Partagé. Voilà, et merci. Un lieu, on s'en sort du labo quand tu l'inscriptionnes particulièrement. C'est un lieu où tu garderas toi-même. J'aime bien la cafette. L'espace adulte. J'aime bien pouvoir m'asseoir dans un coin tranquille. On est tous des grands enfants. Les architectes, peut-être plus. On est là pour imaginer des choses. Dans ce grand bâtiment, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on évolue, on tombe sur quelque chose d'un petit peu différent, un petit peu anecdotique. On a le bar, le bistrot, avec sa forme particulière. On tombe sur la scène. On tombe sur une salle patrimoniale. Et puis, les enfants en haut ont leur studio d'essence. Et puis, quand on évolue encore un petit peu plus loin dans le plateau, paf, on tombe sur cet espace spécifique aux petits-enfants avec des nuages suspendus. Ça crée une ambiance particulière où les petits vont s'approprier l'espace, vont se sentir un petit peu chez eux, dans leur univers, un petit peu imaginatif. Dans les boxes qui sont juste en dessous, on a des arceaux qui se entrecroisent. On a les lumières en forme de mouettes au-dessus de l'espace de consultation des périodiques près du bistrot. Je pense que le plaisir, je commence seulement à l'avoir. Ah oui ? Parce que le bâtiment, là, il est complet. Il est équipé. J'ai pu voir que moi, ça correspondait à mon vision. Je commence à trouver des émotions. C'est ce moment du dimanche à l'ouverture publique qui a le plus de résonance pour moi. J'ai constaté un certain émerveillement. C'est là où j'ai pris vraiment la mesure de l'importance de cet équipement et tout le bonheur qu'on pouvait y apporter. Sous-titrage Société Radio-Canada